Le 10 juillet 1976, dans le nord de l'Italie, une usine d'herbicides relâche par accident un nuage de soude caustique et de dioxine. Les autorités ne sont prévenues que deux jours plus tard, et les populations, encore deux semaines après. On ne déplore aucun mort humain, mais des hospitalisations d'enfants à la chaîne et l'abattage de milliers d'animaux. Cet accident a été maillé de nombreux scandales, le principal étant qu'aucun plan d'urgence n'avait été préparé par la société exploitant l'usine. A la suite de cet événement, l'Europe créera en 1982 une directive visant à identifier tous les sites industriels sensibles et les soumettre à une rigoureuse planification de plans de prévention et d'urgence. Cette directive porte le nom de l'un des villages touchés le 10 juillet 1976, Céveso. 1982. Mais la directive Céveso est européenne. Dommage. Parce qu'à peine deux ans plus tard, en dehors de sa juridiction, va se produire l'une des plus graves catastrophes industrielles de l'histoire. Astrologique. Dans les années 60, la population de l'Inde croît de manière exponentielle et le gouvernement fait tout son possible pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire être capable de produire toute la nourriture nécessaire pour la population sans être dépendant des importations. L'agriculture se développe donc rapidement, mais une plus grande concentration des cultures permet aussi le développement des parasites et autres maladies qui vont avec, et dans les faits, une grosse fraction des productions crève sur pied ou est bouffée avant la récolte. L'Inde a donc besoin de pesticides. Aux Etats-Unis, l'Union Carbide Corporation est une grosse société de production de pesticides qui possède 700 usines dans 38 pays, et le marché indien lui fait de l'œil. Le gouvernement accueille chaleureusement la proposition de Carbide de s'implanter dans le pays. Une première usine est installée sur l'île de Trombé en 1966, puis une autre à Madhya Pradesh dans le centre du pays, et en 1968, une troisième à Bhopal, capitale régionale qui compte quelques 300 000 habitants. L'usine est installée à l'extérieur de la ville et à proximité de la gare. C'est une usine modeste qui s'étale sur 2 hectares, et qui se contente de fabriquer des pesticides à base de matières premières importées des Etats-Unis. Mais les besoins de l'Inde en pesticides augmentent, et le gouvernement demande à l'Union Carbide d'augmenter sa production. L'usine est alors agrandie, et en 1978 s'étale sur 60 hectares pour produire elle-même les différents composés de ses produits, dont elle doit livrer 5000 tonnes par an. Attirée par l'eau et l'électricité qui sont installées pour les besoins du fonctionnement de l'usine, la population passe en quelques années de 300 à 800 000 habitants, dont les plus pauvres s'entassent dans le bidonville situé entre la ville et l'usine, qui n'est plus isolée, mais se retrouve au contraire au milieu d'une zone très densément peuplée, et évidemment sans aucun urbanisme, et ne me parlez même pas d'infrastructures ou de plans d'évacuation. En fait, la zone est tellement densément peuplée que les dernières maisons du bidonville prennent appui sur les grillages qui bordent l'usine. À ce stade-là, je sais que vous sentez déjà la douille arriver. Mais maintenant, il faut qu'on parle un peu de chimie. Le pesticide le plus vendu par l'Union Carbide est le C20. Pour l'obtenir, on fait réagir du phosgène avec de la méthylamine pour obtenir de l'isocyanate de méthyl, qui est lui-même mélangé à un dérivé du naphtalène. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la série Breaking Bad, allez regarder la série Breaking Bad. Et pour ceux qui ont vu la série Breaking Bad, le nom de méthylamine vous dit sûrement quelque chose. C'est un gaz incolore dérivé de l'ammoniaque qui sert à la synthèse d'énormément de composés chimiques. On s'en sert pour produire des médocs, des pesticides, des solvants, et même des réactifs photographiques. Et bien entendu, dans Breaking Bad, elle sert à faire de la méth. Tout comme notre dérivé de naphtalène, c'est un produit à manipuler avec précaution, mais disons que ça va par rapport à ce qu'on va voir maintenant. Non, nous on va s'intéresser aux deux autres. Et d'abord le phosgène. Alors, le phosgène, comment dire ? C'est un gaz de combat. Il a été utilisé dès 1915 dans les tranchées. Et c'est une vraie saloperie. On le produit par oxydoréduction de monoxyde de carbone et de dichlore. Le premier remplace l'oxygène dans votre sang si vous l'inhalez et vous tue. Le deuxième est plus lourd que l'air et forme des nappes extrêmement irritantes et toxiques. Et vous tue. D'ailleurs, c'est aussi un gaz de combat. Bon, si je précise qu'on le fabrique à partir d'un autre gaz de combat, c'est parce que ce salopard est instable et se décompose à trop forte température et a refait du dichlore. Alors, un gaz de combat qui fait un autre gaz de combat. La belle affaire, me direz-vous peut-être. Mais non. Le dichlore, c'est un gaz coloré et qui pique très fort le nez bien avant qu'il ne se trouve dans l'air à des concentrations dangereuses. Donc, quand t'es dans ta tranchée, si t'as le nez qui picote, tu gueules juste au gaz et tout le monde enfile son masque avant que ça commence à craindre vraiment. Non, non. Le phosgène, il est bien plus fourbe. Il est incolore et dégage seulement une très légère odeur de foin. Et il est toxique dès 8 mg par mètre cube d'air, soit avant même que la plupart des gens ne le sentent. Et le phosgène, il vous laisse pas sur place comme le dichlore. Il provoque juste une toux d'irritation et puis ça va mieux. Sauf qu'en même temps, vous commencez à faire un oedème pulmonaire et vous vous noyez dans vos propres sécrétions en un à deux jours. Donc, imaginez, dans une tranchée, avec des trucs rembourrés à la paille un peu partout. Une légère odeur de foin, vous risquez de la sentir souvent. Le phosgène, c'est non seulement une saloperie chimique, mais aussi psychologique. Bon, mais donc, on prend une grosse saloperie, le dichlore, on en fait une autre saloperie, le phosgène, puis on combine ce dernier à notre méthylamine de tout à l'heure pour faire de l'isocyanate de méthyl, abrégé M-I-C, pour l'anglais, méthylisocyanate. Et comme on va beaucoup en parler, on va un petit peu l'appeler le mic. Et le mic, bah, c'est encore pire. Non seulement, il est aussi dangereux que le dichlore, est aussi plus lourd que l'air, mais en plus, il s'évapore à zéro degré, donc il doit être constamment refroidi pour être stocké. Il réagit aussi violemment au contact de l'eau et de la poussière de fer dans des réactions exothermiques, c'est-à-dire qu'ils produisent de la chaleur. Et sous l'effet de la chaleur, ils se décomposent en acide cyanhydrique. Qui n'est autre que le zyclon B des chambres à gaz nazis. Et c'est ce mic qui doit être mélangé à l'alpha-naphtanol pour produire le C20. Bon. Est-ce que vous sentez à quel point la chimie manipulée par l'union carbide à Bhopal, c'est déjà le truc de merde à la base ? Ouais, mais bon. Si tu fais les choses bien et que tu respectes les règles de sécurité élémentaire, manipuler des produits dangereux, ça reste l'un des composants de l'industrie lourde et ça ne pose pas de problème. Si tu respectes les règles de sécurité élémentaire. Vous la sentez arriver encore plus fort, là, la douille ? Attendez, ça fait commencer. Dans l'usine de l'union carbide, on trouve trois cuves de mic, chacune faisant 68 mètres cubes, portant les numéros 610, 611 et 619. Elles sont toutes les trois connectées à trois systèmes de sécurité. D'abord, un circuit de refroidissement au fréon, parce que je vous l'ai dit, le mic, quand il chauffe, ça part en couille. Ensuite, une tour de décontamination qui, si on fait passer le mic dedans, le mélange à de la soude, ce qu'il neutralise. Et pour finir, une torchère qui sert à brûler les possibles émissions de gaz. Ah oui, j'ai oublié, cette merde est explosive en plus. J'y pensais plus à cause de... tout le reste. Dès son installation, en 1978, l'usine connaît des accidents graves. D'abord, un grand incendie qui provoque plus de 670 000 dollars de dommages. En décembre 1981, un responsable de l'unité de production de fausses gènes décède à cause d'une fuite. Le mois suivant, une autre fuite tue 15 ouvriers. Le mois d'après, 25 autres sont intoxiqués par ce même gaz. Une autre fuite en août ne fait pas de victime, pas plus qu'une émission de mic en octobre. Cette année-là, l'usine devient déficitaire. Les agriculteurs n'achètent pas autant de ces vins que Carbide en produit. En 1983, après une grosse sécheresse suivie d'une crise économique, l'usine ne remplit pas la moitié de ses objectifs. En outre, elle ne parvient pas à produire de l'alpha-naphtanol de qualité et doit en plus l'importer des Etats-Unis, ce qui coûte en plus bon bec. En décembre 1982, le directeur de l'usine, qui a fait sa carrière dans les produits chimiques toxiques, se barre. Il est remplacé par deux gaillards chargés de redresser la situation économique. Mais eux, y bossaient auparavant dans les piles et n'ont pas spécialement d'expérience avec la manipulation des produits toxiques. Et donc, pour rééquilibrer les comptes, ils licencient à tour de bras. Sauf que, ben, un ingénieur ou un technicien, ça coûte plus cher qu'un ouvrier. Donc, c'est génie. Ils licencient 200 ingénieurs et techniciens spécialisés et les remplacent par des ouvriers sans formation. Les effectifs de l'usine passent de 1000 à 650 employés et ceux chargés de l'isocyanate de méthyl sont deux fois moins nombreux qu'auparavant. Il y a un seul mec pour surveiller la salle de contrôle et, remaniement oblige, on prend des mecs spécialisés sur une tâche et on les réaffecte à des postes qu'ils ne connaissent pas du tout. Alors, il y a bien des manuels d'instruction, mais ils sont écrits en anglais et la plupart des employés ne parlent que l'indie. Ensuite, la maintenance et l'entretien, ça coûte cher. Donc, ben, on espace puis on supprime la maintenance et l'entretien. Les valves de sécurité et les capteurs, c'est cher. Alors, quand ça pète, eh ben, on ne les remplace pas. Tu la sens, la ladouille. Tu la sens bien. Un audit mené par une équipe américaine de l'Union Carbide révèle une centaine de manquements graves à la sécurité, autant sur l'équipement, soit manquant, soit mal entretenu, que sur le personnel en sous-effectif, pas formé et qui bosse sans rigueur. Le directeur met cinq mois à répondre pour dire que les réparations auront lieu dans plusieurs mois encore. La maison mère aux Etats-Unis, constatant que l'usine est un gouffre financier, décide de la fermer pour la démanteler et envoyer son équipement sur d'autres sites au Brésil et en Indonésie. Mais le gouvernement indien refuse, de peur que cette fermeture ne refroidisse les investisseurs étrangers. Des syndicalistes tentent depuis un bout de temps maintenant de mettre en lumière les graves manquements à la sécurité dans la gestion de l'usine. Sauf que l'Union Carbide est riche et les autorités indiennes aisément corruptibles. Donc évidemment, tout le monde regarde ailleurs. Nous sommes maintenant à l'automne 1984. Après plusieurs fermetures temporaires, les problèmes de sécurité ne sont toujours pas corrigés. Le 26 octobre, l'usine est arrêtée et le dire l'eau décide de désactiver les trois systèmes de sécurité des cuves de mic estimant qu'ils ne servent à rien dans une usine à l'arrêt. Le génie est partout comme dirait l'autre mais pas chez ce gars-là manifestement. Ouais, parce que la cuve 610 est à ce moment-là encore remplie de 42 mètres cubes d'isocyanate de méthyl. Mais elle ne devrait jamais dépasser les 34 mètres cubes sur 68. Parce que la moitié de l'espace est réservée à l'injection d'un produit pour le neutraliser en cas de problème. Le 1er décembre, des opérateurs veulent mettre la cuve sous pression en y injectant de l'azote mais n'y parviennent pas. Or, sans pression, n'importe quoi peut rentrer dans la cuve. Le soir du 2 décembre 1984, un opérateur est chargé de rincer les conduites qui amènent le mic produit dans l'usine jusqu'aux cuves de stockage. Et cette opération se fait avec de l'eau. Normalement, pour ce faire, on ferme les vannes d'accès à la cuve. Rappelez-vous, le mic avec de l'eau, ça fait de l'acide cyanhydrique. Du cyclon B. Mais son supérieur ne connaît rien à l'isocyanate de méthyl ou aux phosgènes et ignore qu'il faut fermer ces putains de vannes. Donc l'opérateur, lui, on lui demande de rincer les conduites. Il rince les conduites. À 20h30, il commence son taf et constate que l'eau ne ressort pas par les robinets purgeurs situés en aval comme elle devrait le faire. Il avertit son supérieur qui lui dit que les robinets doivent être encrassés et qu'il faut juste les nettoyer et pour ça, il lui dit de laisser l'eau ouverte toute la nuit. Les tuyaux sont censés être bouchés par des robinets encrassés. Les mecs pisent des litres et des litres dedans et ils s'inquiètent pas du fait qu'elle ne rejaillisse nulle part. Évidemment qu'elle ne rejaillit nulle part puisqu'elle est envoyée tout droit dans la cuve 610. Pire que ça, les tuyaux étant pourris, elle emmène avec elle tout un tas de résidus métalliques. À 23h, changement d'équipe. Un nouvel ouvrier s'installe dans la salle de contrôle. La sonde de température de la cuve 610 est pétée depuis longtemps et ça n'inquiète personne. D'autant que je vous rappelle que le système de refroidissement a été arrêté. Mais la sonde de pression marche encore. Ils constatent dans les relevés qu'à 20h, elle était de 2 PSI, soit la norme basse. Mais la pression n'a pas été relevée depuis. Vers 22h, les employés à l'extérieur commencent à avoir les yeux qui piquent alors qu'ils bossent à 8 mètres au-dessus de la cuve. Le chef de la salle de contrôle relève alors la pression qui est 15 fois supérieure avec 30 PSI. Puis d'un coup d'un seul elle bondit à 55. Les ouvriers se précipitent alors pour aller voir ce qui se passe au niveau de la cuve. Elle vibre sous l'effet de l'ébullition du mic. Il ferme alors l'arrivée d'eau. Mais il est trop tard. Plus d'un mètre cube a déjà coulé dans la cuve. La pression monte tellement qu'une vanne de sécurité s'ouvre et envoie l'isocyanate de méthyl vers la tour de décontamination qui a été désactivée. Donc le gaz s'en échappe sans être neutralisé. L'alarme est activée dans toute l'usine. On parvient à isoler le réservoir 611 pour éviter que lui aussi ne s'emballe mais le problème c'est le 610. Les secousses du gaz et la pression finissent par briser l'enceinte de béton au-dessus et font sauter la vanne principale. Le superviseur appelle alors les pompiers en espérant noyer le geyser de mic qui dégueule de la tour de décontamination. Noyer. Avec de l'eau. Eh les connards ! Si les ingénieurs sont payés plus cher, c'est parce qu'ils ont quelques notions de chimie en plus ! Hein ? En moins de 5 minutes les pompiers sont là mais le jet de leur lance est trop court et n'arrive pas jusqu'au sommet de la tour de décontamination. On donne alors l'ordre d'évacuer l'usine tandis que les deux fuites d'isocyanate de méthyl commencent à former une nappe au sol nappe d'acide cyanidrique de phosgène et de méthylamine de plus de 100 mètres d'envergure plus lourde que l'air et qui, poussée par le vent, prend la direction du bidonville. Il est alors 1h30 du matin. Les centaines de milliers d'habitants sont surpris dans leur sommeil. Le premier effet de ce mélange c'est de provoquer une cécité de rendre aveugle avec un peu de chance si je puis dire c'est pas définitif mais reprenons. Les habitants se réveillent en pleine nuit la gorge le nez et les yeux en feu sous l'effet du gaz aveuglés et pris de panique ils se précipitent dans les rues mais courant dans toutes les directions ils accélèrent leur rythme respiratoire et inalent encore plus de cette saloperie. Les gens courent dans tous les sens mais sans plan d'urbanisation ni d'évacuation et sans que qui que ce soit ne sache ce qui se passe. Ils commencent à suffoquer et s'effondrent les uns après les autres. Le nuage poursuit son chemin jusqu'à Bopal même créant la panique dans la plupart des quartiers de la ville. L'union de Carbide n'avait jamais communiqué ni aux pompiers ni aux services hospitaliers la nature des produits qu'ils manipulaient. Pas plus que les remèdes possibles notamment celui de l'acide cyanhydrique qui est simplement la vitamine B12 concentrée. Ouais non concentrée parce que la B12 des végan il faudrait littéralement en avaler une demi-palette. Quoi qu'il en soit les pompiers et les hôpitaux sont submergés et le patron de l'usine refuse d'indiquer la composition des gaz rejetés et botte en touche à chaque question des médecins. Et le président de la Carbide en Inde ne fait pas mieux. Les hôpitaux restent sursaturés pendant des jours après l'accident. On organise des funérailles de masse et on peine à identifier les morts. Alors je m'arrête deux secondes. Des catastrophes on en a déjà vu quelques-unes sur cette chaîne. Des trucs très cons des trucs évitables des fautes à pas de chance des grosses négligences mais là je peux pas m'empêcher de me dire que si les mecs avaient voulu faire exprès il n'y a pas un détail qu'il aurait fallu changer. Alors attention pour les deux trois anencephales du fond qui sont là pour le quota je suis pas en train de dire que c'est le cas. Non mais je me méfie maintenant vu que c'est devenu le sport national pour certains de me faire dire ce que j'ai pas dit. Je dis pas que l'accident de Bopal a été orchestré. Je suis juste en train de dire que les mecs se sont révélés d'une incompétence tellement crasse que s'ils avaient voulu faire ça volontairement ils auraient pas pu faire mieux. A ce stade d'incompétence et de dangerosité ça devient presque de l'art. Et c'est ça le propre des plus grosses catastrophes. Parfois une once de bon sens de la part de l'un des protagonistes permet de limiter un peu les dégâts. Mais là non. c'est ouf. Warren Anderson le PDG de l'union de Carbide arrive en Inde quatre jours après la catastrophe. Il s'entretient d'abord avec le président de Carbide India puis se rend à Bopal et là les flics lui tombent dessus et il est arrêté. Il est libéré sous caution et expulsé du pays. Monumental erreur. Parce que durant les 30 ans qui vont suivre l'Inde n'aura de cesse de demander son extradition ce que les Etats-Unis refuseront systématiquement. Mais revenons à décembre 1984. L'union de Carbide crée une commission d'enquête comprenant notamment l'ancien directeur qui s'est barré deux ans auparavant. En revenant sur place il constate alors l'état de délabrement total de son usine. Et surtout il constate aussi que les deux autres cuves la 611 et la 619 contiennent toujours 21 tonnes d'isocyanate de méthyl. Devant le danger que ça représente il est décidé de vider les cuves en se servant de ce qui reste pour fabriquer du sévain. A cette annonce la population de Bopal prend la fuite sans même savoir où se réfugier et la ville se vide de 200 000 habitants. L'opération de production de sévain commence le 16 décembre et dure 3 jours et 3 nuits. Suite à ça l'usine est fermée et une grande bataille judiciaire va s'étaler sur des décennies. L'union de Carbide soutiendra constamment l'hypothèse d'un sabotage d'un employé cherchant à se venger car selon eux personne n'aurait été assez stupide pour insérer de l'eau dans une cuve d'isocyanate de méthyl. Vous en êtes pas convaincu ? Ouais bah les juges non plus. L'Inde demande 15 milliards de dollars de compensation. En 1989 l'union de Carbide verse 470 millions de dollars au gouvernement indien en échange de l'abandon des poursuites. Il y a eu 80 000 demandes d'indemnisation devant les tribunaux et en moyenne les indemnisés ont reçu 700 dollars. Ça fait 65 millions de dollars. Sur les 470 millions 20 ans après la catastrophe les victimes n'en avaient toujours vu que 65. Bah ouais faut faire jouer la montre parce qu'une victime qui est morte entre temps pas besoin de l'indemniser. JD Dasclepius avait déjà parlé de cette méthode de fils de pute dans sa vidéo sur le scandale des Radagirls. Vous irez la voir mais je vous la refais en vitesse. Un procès de femmes qui ont bossé au contact du radium et qui font un procès à leur ex-employeur une fois qu'elles ont toutes choppé des cancers. L'ex-employeur fait traîner la procédure au maximum parce qu'elles ont toutes choppé des cancers graves et que bah suffit d'attendre qu'elles clams et il n'y aura plus de procès. L'union de Carbide fut plus tard rachetée par Dow Chemical qui laissera le site de Bopal à l'abandon. Ça, c'est la gueule de l'usine en 2008 et ça, c'est la cuve 610. Voilà. Encore une fois et comme souvent dans ces histoires de catastrophes le balai-couillomètre est au zéro absolu. Encore que dans ce cas-là je crois même qu'il est cassé. Bah, de toute façon c'est des pauvres alors on s'en fout ils sont un milliard or quelques-uns de plus ou de moins. Les autorités locales ont réussi à identifier 3828 cadavres. On estime que 8000 personnes sont mortes le soir même et dans les 3 jours qui ont suivi. 8000 autres ont succombé à leurs séquelles notamment respiratoires dans les années qui ont suivi. Ce qui fait un total de 16 000. Mais les associations de victimes avancent le nombre de 25 000. Et si on compte toutes les victimes des morts ou handicapés lourds ou légers jusqu'au mec qui a juste eu les yeux qui piquent le nuage de Bopal a touché plus de 360 000 personnes. Pendant l'activité de l'usine on y enfouissait les déchets dans le sol sans aucune protection. Les nappes phréatiques de la région sont durablement contaminées. L'usine laissée en l'état est un terrain de jeu pour les gosses. Enfin ceux qui ne sont pas nés malades ou atteints de graves malformations à cause de la pollution. Chaque année en décembre les habitants de Bopal manifestent pendant un carnaval lugubre où ils crient leur colère et brûlent des effigies des dirigeants de la Carbide. Ouais parce que Warren Anderson le PDG de l'époque qui est retourné aux Etats-Unis après son expulsion n'a jamais été inquiété par la justice américaine et est mort 30 ans plus tard à 92 ans dans sa petite maison de campagne à 50 millions de dollars. Levez les yeux au ciel soyez astrologiques et à leur voyeur.